bien salut tout le monde je vais vous parler des news concernant ferritel fierce fighting parce qu'on a eu quelques livres qui sont intéressants concernant les nouveaux portails et je vais tout vous dire sur cette vidéo plutôt dans cette vidéo je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en premier lieu je vais vous parler des portails et en deuxième lieu de la charlist on va établir une charlie dans cette vidéo j'espère ne pas dépasser les 20 minutes sur ce on commence du coup on est in game vu que j'ai tous les perso qui sont à l'heure actuelle disponible in game il ya il n'y en a que trois qui ne sont pas disponibles il y en a un quatrième qui va arriver ça fera en jeu je remercie gris et le liqueur du discord de tarino qui m'a m'a fait qu'il m'a partagé les ligues concernant les prochains portails et on va directement pensé sur le prochain portail le prochain portail sera celui de angel je vous montre un petit aperçu de angel pour ceux qui connaissent pas alors on est là mais c'est ici voilà angel sera a priori le prochain perso je suis déjà tombé contre un perso contre elle en pvp et comment dire elle est vraiment vraiment très intéressante j'ai pas pu record parce que je suis tombé qu'une seule fois dessus et je pensais que c'était un bug vu qu'elle n'était pas disponible dans les box et je pense que c'est soit un bug soit c'était je suis tombé contre un développeur un développeur ou un mode ou du lieu un admis pour ce pour quelle unité faudra se focaliser pour ma part de ce que j'ai pu voir que ça soit dans les différents modes de jeu ou ça soit sur les tests que je vous ai faits sur la vidéo de tous les de tous les persos les attaques de toutes de tous les personnages le perso qu'il faudra focus le plus après luxus ça fera djelal en fait et bien c'est que et il a une il a une compétence qui steun et qui steun et steun c'est à dire qu'ils ont dit et qui steun qui immobilise une autre compétence qui voit et qui est un vortex d'ailleurs je vais vous montrer au lieu de parler parce qu'il y en a qui ont déjà oublié je pense donc on est ici sur ce horreur on va aller ici on va décaler tout en bas et je vais vous montrer en fait pourquoi se focaliser sur ce personnage et en mettant dps et en même temps un très bon support ça c'est l'ulti bon c'est celle-là une attaque et qui lui permet d'être invulnérable par la même occasion il gagne de la mobilité après avoir utilisé cette compétence là je regroupe les joueurs les persos et là je gagne en mobilité je perds l'effet mobilité voilà comment je suis lent là je suis vraiment lent je suis dans ma vitesse de déplacement normale là maintenant je change voilà je crois que réellement c'est l'un des persos les plus rapides du jeu si ce n'est pas lui le meilleur la meilleure unité la plus rapide après la deuxième compétence on va plutôt en sorte qu'ils m'attaquent tous voilà mais là et maintenant la deuxième compétence comme je le dis c'était un stade et un stade est vraiment c'est une énorme zone du coup il stade au début et après stade le stade d'établissement il dure deux secondes par contre l'autre il dure trois à quatre secondes la troisième compétence c'est c'est le fameux vortex qui repousse tout le monde une bonne unité la dernière des chariots ce qui l'ont déjà vu contre natsu sur la tour dans dans l'arc à la tour de du paradis est plutôt une assez bonne compétence et le mieux c'est que c'est pour utiliser cette compétence ultime et d'abord d'utiliser le qsp l parce que ça va repérer tous les joueurs par la suite les hommes les immobilisés et après vous utilisez cette attaque et vous terminez avec le vortex voyez c'est rapide voilà ça sera sur cette unité qu'il faudra vous focaliser après comme vous l'avez vu la deuxième unité on aura pas sera et j'ai complètement oublié son nom je vais vous dire ça de suite elle s'appelle ikaruga du coup c'est une bonne unité mais je la trouve pas si incroyable que ça dans son gameplay et que c'était pour son ultime et pour une autre compétence qui est sa troisième compétence avant l'ultime elle est là du coup ça la première compétence une roue on va l'appeler la roue d'épée après sa deuxième compétence c'est une suite de combos il termine avec un double slash un double dash plutôt et qui recoupe les joueurs non c'est un seul dash qui regroupe et après qu'ils repoussent les joueurs et la troisième compétence en fait c'est plusieurs dash qui vont dans ces quatre dash croisés voilà je la refais du coup je pense c'est cinq et la dernière en fait c'est une sorte d'attaque on va l'appeler un dash infernal d'un circulaire infernal ça ressemble à ça vous allez comprendre là d'ailleurs qui est un vortex j'avais pas remarqué donc on fait ça ouais la portée quand même assez intéressant en temps ok vu que je peux pas vous montrer le gameplay de de angel je dirais parce que sur midnight midnight je voulais ça je voulais déjà montré mais le perso en soi il m'a l'air intéressant voir texte du coup tempête ténébreuse on va l'appeler comme ça à des incompétence de voir deux compétences vortex du coup qu'ils regroupent la troisième c'est si j'ai pas de bêtises en fait là il est invulnérable ouais je pense bien qu'ils sont invulnérable et la dernière compétence est l'une des plus stylées du jeu voilà et regroupe et qui repousse les joueurs les personnages est une version on va pas dire améliorer de de makarov d'ailleurs son attaque lui permet de restaurer toute sa vie à makarov en quasiment toute sa vie mais ils sont très ressemblant dans le sens où makarov lui il repousse les joueurs les mobs et lui il regroupe puis repousse on va faire ça comme ça on va les regrouper on va les coller sur moi et là maintenant qu'ils sont là ça fait ça il regroupe et les repousse et après on marche comme ça par contre x et l'attaque l'attaque vortex permet également d'étourdir du coup on suit la logique en route au monde on fait tempête vortex première compétence est still et on termine avec l'utile vu que ça c'est une assez grande range et que ça c'est du full screen on pourrait dire plus ou moins du full screen du coup voilà ça sera les deux unités à focus on gel je peux je peux pas vous dire à quoi ça ressemble réellement parce que je suis tombé qu'une seule fois contre elle et elle m'a quasiment deux perso sur trois mais voilà c'est je pense que c'était soit un mot d'eau soit un admis du coup voilà je pense qu'ils vont rallonger la bêta pas vu que le prochain personnage sera en gel on verra ce qui se passera d'ici là je vous invite à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne un peu énormément plaisir et sur ce lui ciao et à la prochaine piste